et bien bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gaskinsight aujourd'hui je suis en compagnie de Frédéric Assent DiCapillo Frédéric bonjour bonjour et merci de m'accueillir oui très bien merci et bien écoute c'est un grand plaisir pour nous de t'accueillir aujourd'hui donc Frédéric fait partie de l'entreprise Amadeus alors avant de commencer dans le sujet est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour celles et justement qui ne te connaîtraient pas encore oui donc comme tu as dit je m'appelle Frédéric Assent DiCapillo je travaille Amadeus depuis 24 ans maintenant bientôt 24 ans j'ai commencé la qualité en 99 donc ça remonte à déjà très loin et j'ai partie des pionniers en fait on pourrait dire oui enfin la qualité existait déjà avant quand même mais effectivement ça fait à cette époque là c'était un peu les balbutiements effectivement et donc j'ai à la fois travaillé dans tout ce qui était spécifications mises en place de processus et à la fois dans la gestion d'équipes techniques les équipes qui faisaient des validations voilà j'ai vécu aussi le tout la tous les changements dû à l'agilité qui a été déployé à grande échelle dans mon entreprise et donc actuellement je participe à pas mal d'événements et organise pas mal d'événements comme la JFTL sur Montrouge et pas mal d'événements aussi sur la Telecom Valley qui est une association d'entreprise sur Sophia Antipolis et j'organise notamment l'Agile Testing Day qui est un événement sur une journée consacrée à l'agilité et la soirée du test logiciel qui aura lieu bientôt début décembre sur Sophia aussi également d'accord super écoute merci pour cette présentation alors c'est intéressant c'est toujours intéressant d'avoir des intervenants qui ont un petit peu de vision par rapport au secteur puisque du coup ça fait quand même plusieurs années que tu es sur le secteur et je pense que tu as pu voir beaucoup d'évolution notamment toute la mise en place de l'agilité et ce qui permet peut-être de prévoir aussi où est-ce qu'on va dans les années à venir c'est très difficile toujours de prévoir le futur on peut prévoir à quelques années donc là on a des grandes tendances actuellement effectivement dans la mise en place de tests automatiques notamment qui est quasiment un prérequis par rapport à l'agilité notamment l'agilité à l'échelle que ce soit safe ou autre et donc le métier du test évolue énormément depuis quelques temps et ce qui est bien parce que ce qui n'évolue pas finit par mourir donc là nous on évolue beaucoup et ça il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont fait sur la qualité je préfère parler de qualité que de test parce que la qualité est beaucoup plus large qu'uniquement du test on fait énormément d'activités différentes au niveau de la qualité c'est pour ça que ce métier est passionnant d'ailleurs d'accord mais écoute super donc aujourd'hui frédéric est parmi nous pour intervenir sur un sujet bien particulier qui en fait quoi de neuf pour les textes exploratoires on va avoir deux parties à la fois la première qui va être déjà qu'est ce que des tests exploratoires et quels en sont les bénéfices et puis une deuxième partie avec qui doit participer à une session de tests exploratoires et puis comment est ce que ça se met en place tout à fait donc on peut partir sur la première partie déjà les tests exploratoires déjà définir ce que c'est globalement cette catégorie de tests ça fait partie des tests qu'on appelle un peu out of the box c'est des tests qui sont pas standard on peut citer par exemple monkey testing c'est à dire qu'on laisse une application dans les mains de quelqu'un il fait un petit peu ce qu'il veut sans être guidé pourquoi monkey parce que c'est on peut taper n'importe que dessus n'importe comment sur le clavier comme un singe pourrait le faire et voilà ça peut être aussi du ad hoc testing donc on va tester on va valider quelque chose de vraiment très spécifique mais sans pour autant avoir de de canevas derrière ou de l'erreur guessing par exemple c'est une autre un autre type de test et qui va se focaliser sur les erreurs qui ont été détectés et sur les versions précédentes voilà il ya un ensemble de de tests de façons de tester différentes que les tests fonctionnels classiques le test exploratoire n'est pas tout ce que je viens de citer évidemment c'est autre chose le test exploratoire c'est quelque chose qui contrairement à ce que l'on peut penser souvent c'est quelque chose de très très organisé qui se base sur des chartes et des personas on en parlera après et qui qui quelque chose de très time boxé qui est quelque chose qui est qui est géré par une sorte de maître ou de mentor de ce texte exploratoire et c'est vraiment quelque chose qui est qui peut apporter un énorme plus je pourrais faire un retour un petit retour d'expérience après là dessus c'est quelque chose qui apporte un énorme plus sur nos phases de validation notamment dans l'agilité c'est que texte exploratoire c'est quelque chose qui est relativement vieux c'est pas nouveau ça fait une quinzaine d'années que l'on en parle mais c'est quelque chose qui a qui a tout son sens maintenant avec les nouvelles les nouveaux processus agiles parce que ça permet de compenser un peu une automatisation à outrance que l'on peut voir dans le dans l'agilité et donc ces tests cette façon de tester manuellement c'est quelque chose qui apporte un énorme plus et qui permet aussi on en parlera après par rapport aux personnes qui vont être intégrés dans cette dans ces phases là qui permet vraiment un échange par rapport aux applications qui vont être mis sous test des points très importants aussi par rapport au texte exploratoire c'est que ça permet d'avoir aussi un accroissement itératif de la connaissance c'est à dire que ce n'est pas quelque chose qu'on va faire une seule fois lors de lors de la délivrerie d'un produit mais c'est quelque chose que l'on peut reproduire régulièrement au sein d'une entreprise sur une même application et ça permet d'accroître la connaissance au fur et à mesure que l'on teste cette application donc c'est quelque chose qui est très important après il y a des piliers par rapport aux textes exploratoires il y a vraiment des choses très importantes il y a il y a vraiment aussi il faut une expérience des testeurs c'est-à-dire les tests exploratoires on le verra plus tard c'est vraiment basé sur des gens qui sont un peu experts dans leur domaine à la fois des experts du test et des experts aussi de l'application d'une expertise fonctionnelle de l'application un des piliers aussi c'est que la préparation est relativement allégée on en parlera aussi tout à l'heure c'est basé sur des chartes et ces chartes sont relativement allégées et c'est c'est quelque chose qui est time boxé c'est à dire qu'on va pas faire des textes exploratoires en se disant voilà on va partir sur une semaine ou deux textes exploratoires et puis on verra bien ce qui se passe donc c'est des sessions beaucoup plus courtes voilà et il y a un élément clé aussi au niveau des tests exploratoires c'est les chartes on en reparlera on en reparlera tout à l'heure aussi c'est vraiment l'élément clé du test exploratoire on peut peut-être parler un peu des avantages et inconvénients des tests exploratoires c'est quelque chose qui peut être intéressant il ya déjà quelque chose qui est très dans l'air du temps on va dire par rapport au fin si on cite les avantages c'est qu'il ya quand même une grande liberté pour les testeurs c'est à dire que on va leur donner une ligne directrice mais on n'a pas comme quand on déroule des tests manuels qui ont qui sont prêts qui sont préparés en amont dire différentes étapes que l'on doit suivre les unes après les autres là on va dire voilà tester telle fonctionnalité mais sans donner les étapes ce qui donne une liberté aux testeurs d'aller dans certaines directions qu'ils n'auraient peut-être pas fait des tests manuels classique parce qu'ils sont un petit peu trop guidés par rapport à par rapport au script qui sont qui sont fournis un autre point aussi très important c'est que généralement les testeurs savent les parties sensibles de l'application parce qu'ils sont habitués parce qu'ils ont déjà testé en amont et que bon ils ont vu que telle partie était beaucoup plus sensible que telle autre qui est qui est fait depuis des années et qui est hyper stable donc généralement ils vont se concentrer sur ces parties sensibles ce qui est quand même une bonne chose parce que c'est là on va trouver le plus le plus de problèmes aussi comme les tests exploratoires ont une phase qui est une phase de préparation importante on va pouvoir détecter des problèmes même en amont de la phase des tests exploratoires quand on va préparer cette cette session enfin ou ces sessions si on en fait plusieurs on va on va commencer à réfléchir par rapport aux spécifications et on va trouver des problèmes au niveau des spécifications donc c'est quelque chose d'important aussi de que en amont déjà on arrive à trouver des problèmes après ce que l'on se rend compte quand quand on fait ce genre de session c'est qu'on a vraiment un accroissement de l'engagement des testeurs les testeurs se sont vraiment engagés quand je parle de testeurs on verra après c'est pas uniquement des gens qui font de la QA c'est l'ensemble des gens qui vont participer aux sessions donc ça c'est vraiment important de réassister là dessus et on voit un accroissement de l'engagement au fil des au fil de la création des sessions donc c'est vraiment très très intéressant aussi comme point on le verra aussi par rapport au retour d'expérience on a un gain de temps parce que lors des sessions qui sont relativement courtes on va parler d'une demi-journée à deux jours grand maximum on trouve on trouve un nombre de problèmes qui sont incroyables par rapport à ce qu'on peut faire dans des sessions classiques alors on peut parler d'un retour d'expérience que j'ai eu au sein d'amadeus mais qui est que j'ai aussi vu dans d'autres sociétés on avait organisé alors une petite session de texte exploratoire sur une demi-journée et lors de cette session texte exploratoire d'une application qui était mature qui était en production depuis plus de trois ans donc c'est pas quelque chose qui est vraiment neuf c'est pas un nouveau prototype que l'on met en production on avait trouvé plus d'une soixantaine de bugs il y avait huit testeurs au total ce qui est considérable sur une demi-journée et des bugs et des bugs qu'on a tout de suite validé c'est à dire qu'on n'a eu aucun rejet de bugs parce que les bugs ont été tout de suite discutés on en reparlera après avec les gens qui sont partie prenante là dedans donc c'est vraiment quelque chose de très très efficace et qui apporte un gain de temps énorme parce qu'en une demi-journée on trouve un ensemble de bugs qui vont être sinon vont être étalés dans le temps pour pour trouver ce genre de problème donc c'est c'est très très important de voir tous ces avantages parce que ça apporte un gros gros plus par rapport à ce que l'on faisait précédemment que ce soit des tests automatiques qui eux testent toujours la même chose et n'exportent pas beaucoup les applications au final ou les tests fonctionnels classiques sont les tests manuels qui sont scriptés où on a un canevas un peu trop rigide à mon sens par rapport à l'agilité qui fait qu'ils perdent un petit peu en efficacité d'accord donc en fait si je te suis c'est une méthode qui est quand même rapide efficace qui permet aussi aux testeurs de se sentir plus impliqué peut-être en lien avec le premier point que tu citais qui était le fait d'être plus libre donc ça permet aussi aux gens d'être plus impliqué mais alors du coup qui doit participer à ces sessions de tests en fait alors c'est un point très important parce qu'on a on aurait tendance à dire bon bah c'est du test donc on va mettre les ingénieurs qa à faire ces tests exploratoires mais dans les tests exploratoires il y a il y a deux grands deux grandes deux grands avantages le premier on a déjà parlé c'est de trouver des bugs évidemment c'est quand même c'est quand même l'objectif principal d'un c'est de trouver des bugs mais le deuxième c'est un côté humain dans une époque où on essaie de mettre l'humain un peu au centre de tous nos processus là l'humain est vraiment au sens du processus donc qui on va faire qui va tomber dans ces sessions de tests exploratoires les ingénieurs qa évidemment ceux qui font les spécifications aussi parce qu'ils vont pouvoir répondre à des problématiques immédiatement les développeurs parce que les développeurs vont pouvoir vraiment discuter des bugs qui vont être trouvés mais ça peut être aussi des clients typiquement vous fournissez une application je sais pas pour un nouveau site web de e-commerce vous pouvez potentiellement intégrer des clients qui vont qui vont aussi dire ben là ici je comprends pas trop comment ça va fonctionner ou là je comprends pas j'arrive pas à faire moi à valider mon panier etc etc ça peut être aussi des utilisateurs finaux dans ce dans le même conseil et comment on va l'organiser on va les mettre par binôme c'est à dire qu'on va prendre par exemple un responsable qa avec 20 ingénieurs qa avec un développeur quelqu'un qui fait les spécifications avec un client de manière à faciliter l'échange entre entre ces différentes entités et quels sont les avantages à ça il ya deux gros avantages d'abord tous les erreurs qu'on va trouver toutes les erreurs qu'on va trouver voient des erreurs effectives c'est à dire comme il ya une discussion entre des tierces parties on va discuter tout de suite de l'erreur et immédiatement la personne par exemple si on prend si on met un ingénieur qa avec un quelqu'un qui fait les spécifications on peut tout de suite dire voilà est ce que ça correspond aux spécifications annoncer c'est l'erreur elle n'est pas au niveau du produit parce que le produit correspond tout à fait aux spécifications mais c'est dans les spécifications on a fait une erreur donc on va tout de suite orienter l'erreur vers le vers le bon la bonne raison et on va pas passer par des strats où on va avoir discussion en nombre à c'est pas moi parce que c'est dans les specs que c'est prévu comme ça alors voilà etc ce jeu de ping pong que l'on a souvent et qui est vraiment très mauvais et là tout de suite on va à l'essentiel l'erreur elle vient d'où elle vient de ce point là on peut en discuter tout de suite dans la session donc c'est très 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 important deuxième deuxième gros gros avantage par rapport à ça c'est que le on a un échange vraiment entre les entre les gens et on va augmenter la connaissance des gens entre eux on va augmenter les rapports humains grosso modo surtout en ce moment où on télétravaille de plus en plus pour des raisons que vous connaissez je vais pas revenir là dessus où on a souvent des équipes qui sont déportés alors ça peut être je sais pas réglé porté sur différents sites à travers la france ou même à travers le monde le fait d'avoir cette session et de travailler en même temps de vraiment échanger ça permet d'avoir une interaction entre les gens qui va amener vraiment un grand plus humainement parlant et qui après on le voit au fil du temps facilite les échanges on n'a plus la même perspective vis-à-vis des gens avec qui on a travaillé pendant une demi journée à deux jours si on a été assis à côté de ces gens du coup on va plus du tout agir la même manière et les les interconnexions vont être beaucoup plus fluides et beaucoup plus efficace par la suite donc il ya ce gain aussi qui est très important enfin l'humain est important pour moi et donc on le voit à travers les échanges que j'organise c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi et donc là on a vraiment une amélioration considérable des de la communication humaine donc c'est vraiment quelque chose d'un très intéressant d'accord alors moi je rajouterais bien une dernière question du coup est ce qu'on pourrait dire quelque part que les tests exploratoires sont un petit peu en opposition avec les tests automatiques alors non pas du tout alors on pourrait on pourrait un peu complémentaires voilà ils sont complémentaires pourquoi parce qu'on a besoin notamment dans des dans des processus agiles où on a besoin d'une rapidité très très importante de une réponse très importante et une réponse très rapide par rapport à ce qu'on leur délivre les tests automatiques sont tout à fait bien pour assurer un minimum de qualité du produit c'est à dire on peut aller jusqu'à un maximum ça dépend de la campagne de tests automatiques qu'on met en place mais au moins on sait que le une fois qu'on a tourné nos tests automatiques l'application répond à la majorité des cas nominaux et fonctionne correctement c'est pour éviter essentiellement voilà on a une application qui mis sous test et on se on se connecte et là déjà ça marche pas les tests automatiques permettent de trouver ce genre de problématique et quand on va mettre l'application sous test que ce soit des tests manuels classique tests fonctionnels classiques ou des tests exploratoires ou des tests ad hoc ou ce type de tests que l'on peut imaginer on a déjà un niveau de qualité qui est suffisant pour pas perdre son temps avec des bugs de base quoi donc c'est c'est quelque chose d'important donc les tests automatiques sont très importants ça remet pas en cause des tests automatiques au contraire ça vient les compléter une fois qu'on a fait nos campagnes de tests automatiques une fois qu'on a éventuellement fait des tests fonctionnels on rajoute une couche avec des tests exploratoires qui vont explorer des points particuliers et qui vont permettre justement cet échange dont on a parlé donc c'est vraiment complémentaire ça apporte un plus et c'est quelque chose qu'il faut sur lequel il faut se pencher c'est quelque chose de vraiment très important pour les entreprises très bien écoute merci beaucoup est ce que tu as encore quelque chose à rajouter oui alors j'ai deux points quand même rajouter c'est que ça se ça se base sur des chartes c'est très important il ya deux deux éléments clés au niveau de la préparation des tests exploratoires on démarre pas des tests exploratoires comme ça c'est quelque chose qu'il faut préparer en amont il faut préparer des chartes les chartes c'est quelque chose qui est très important c'est un petit document très très simple dans lequel on va dire voilà on va tester telle application on va avoir une heure et demie pour tester telle application telle fonctionnalité dans l'application c'est telle fonctionnalité qui va être testé il ya telle et telle contrainte que l'on connaît par exemple typiquement on peut pas aller jusqu'au paiement parce que derrière ça effectue vraiment le paiement donc ça peut être un petit peu embêtant voilà il faut s'arrêter au paiement et ces quelques lignes en fin de compte qui permettent de préparer et quand on va démarrer les sessions de tests exploratoires ça va être séquencé dans la journée on va donner plusieurs chartes à des à différents groupes qui peuvent d'ailleurs évoluer pendant la phase de tests exploratoires on peut changer les binômes pendant la phase exploratoire de manière à ce que la communication soit vraiment complète et on va leur donner une charte voilà vous avez une heure et demie pour tester ça on leur donne le papier avec la charte ou le papier virtuel un peu importe et voilà vous avez ça à tester vous avez ça à valider pendant une heure une heure et demie deux heures en fonction de l'importance de la fonctionnalité et ça permet de préparer ça aussi on a parlé de binômes pour pouvoir créer ces binômes il est important d'avoir les personnes à des binômes c'est une petite fiche d'identité assez rapide sur l'expérience de la personne sur le sur le son feedback sur ses compétences de manière à pouvoir créer les binômes et de pouvoir les gérer donc en amont on va demander aux différentes personnes qui qui vont intervenir pouvez-vous remplir rapidement cette petite fiche de persona de manière à pouvoir après créer les binômes donc ces deux documents clés très simples parce que le but c'est pas de perdre du temps évidemment qui permettent vraiment de mieux préparer les tests exploratoires très bien super et ben merci beaucoup je pense que maintenant on en sait beaucoup plus sur les tests exploratoires n'hésitez pas c'est quelque chose qui me passionne donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'avoir plus d'informations par rapport à ça et ben très bien puis ben comme d'habitude n'hésitez pas à poster des commentaires en bas cette vidéo et l'idée est bien évidemment de pouvoir créer un espace d'échange donc aujourd'hui sur les tests exploratoires et puis bien évidemment frédéric se fera un plaisir d'y répondre merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli voilà donc c'était frédéric assen dicapillo sur les tests exploratoires et ben merci beaucoup à tous et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Gaskinsight au revoir au revoir